Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai la chance et l'honneur, on est dans un super cadre à Dubaï, de recevoir Maxence. Bonjour. Salut, la ferme ? Oui, très très bien. Maxence qui est un grand entrepreneur puisqu'il va nous en dire plus, il va nous donner un petit peu plus d'explications sur ses activités. Je voulais en particulier vous faire découvrir une de ses activités qui vient de lancer récemment, qui est très novatrice. Et du coup, je voulais vous faire partager avec vous ce service. Maxence, bienvenue, merci d'accepter l'invitation. Est-ce que tu peux peut-être te présenter sur la chaîne pour la minorité qui ne te connaîtrait pas ? Oui, il y en a sûrement une majorité. Alors, je m'appelle Maxence Chabert, j'ai 27 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 22 ans. Donc 21 ans, je commence à m'intéresser, pas trop d'informations sur le sujet à l'époque. Donc, je fais mes preuves. Enfin, j'essaye d'investir tant bien que mal avec peu de connaissances. Je fais certaines erreurs. Bon bref, après, c'est la suite. On apprend un peu de ces erreurs, un peu comme ce qu'on a l'habitude d'échanger. Et à 22 ans, j'achète mon premier appartement. J'étais maçon à l'époque. 24 ans, je quitte mon travail parce que du coup, mes revenus dépassaient, enfin mes revenus immobiliers dépassaient mes revenus professionnels. Et depuis, j'ai créé plusieurs entreprises qui tournent autour de l'immobilier, une marque de champagne aussi et l'agence d'ameublement, on va dire, qui fait l'objet de cette vidéo. Ouais, alors déjà, je voudrais focaliser sur un point qui est déjà extraordinaire, qui doit vraiment soulever beaucoup de questions pour toutes celles et ceux qui regardent. C'est qu'il y a un moment déjà où tes revenus immobiliers ont dépassé ton activité salariée et c'est là où tu t'es dit, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier. Exactement, c'est sûr que l'immobilier, comme tu le dis très bien aussi, c'est un levier, c'est quelque chose où on n'est pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Mais c'est l'immobilier qui peut nous rendre riches, riches entre guillemets. Ça peut être riche de temps, riche d'argent, ça peut être riche de beaucoup de choses. Et moi, en l'occurrence, ça m'a donné une certaine assise financière et surtout beaucoup de temps pour me permettre d'entreprendre sereinement. Parce que voilà, comme je dis souvent, c'est que la plupart des entrepreneurs, leur grosse crainte, leur grosse problématique, c'est la fin de mois. Comment est-ce que je vais payer mes factures ? Comment est-ce que je vais payer mon logement ? Comment est-ce que je vais manger le lendemain ? Si déjà, on n'a plus cette problématique de résoudre tous ces coûts, du coup, c'est une tranquillité d'esprit qui est incroyable. Et du coup, ça nous permet d'entreprendre sereinement. Toi, typiquement, tu es beaucoup plus serein parce que tu as plus d'immobilier et ainsi de suite. Ça te permet d'éviter certaines pollutions et du coup, c'est l'avantage de l'immobilier. Ça peut rendre libre pour voyager, entreprendre, s'occuper de sa famille, énormément de choses. Et c'est aussi le grand entrepreneur que je voulais interviewer, que je voulais vous faire découvrir. Parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui ont une société qui est déjà beau, qui la développe beaucoup au quotidien, qui ont la tête dans le guidon. Et je voulais que Maxence intervienne sur la chaîne pour qu'il puisse vous donner sa vision. Parce qu'il a plusieurs sociétés et de cette vision qui est comment est-ce qu'on peut lancer plusieurs activités. Parce que c'est sûrement un challenge que tous les chefs d'entreprise ont pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans différentes sociétés ? Et comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça au quotidien ? Ok, ça marche. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours entendu dire qu'il faut se focaliser que sur une seule chose. Alors, au début, je m'étais dit, bon, ok, je vais appliquer ce qu'on me dit, il faut se focaliser. Sauf que depuis, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans le même cadre que moi. C'est que je ne peux pas faire la même chose tous les jours et je ne peux pas faire la même chose toute la journée. Donc voilà, il faut à chaque fois que je rebondisse sur deux choses. Tu es dans une diversité. Exactement, il faut que je… voilà, je n'aime pas en fait le train-train quotidien. Alors, c'était peut-être un traumatisme dû au CDI, enfin au travail ou autre. Mais voilà, le fait d'être conditionné de me dire, ok, de 8h à 17h, je dois travailler que sur cette tâche, faire que ça, ce n'était pas pour moi. Donc moi, je m'étais dit, ok, comment faire ? Je vais commencer à créer une première société qui était l'ameublement. Une agence immobilière, une activité de marchand de biens, une marque de champagne et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de développer un maximum d'activités et que toutes ces activités soient un minimum imbriquées. Donc, elles tournent beaucoup autour de l'immobilier. Maintenant, je commence à développer une branche un peu luxe avec le champagne, avec d'autres produits qu'on va sortir aussi prochainement. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un tronc commun qui est l'immobilier et après, de faire vraiment ce qui me plaît. Et plus par opportunité, par contact, par connaissance et rebondir à chaque fois que j'ai une idée. Moi, ce que j'adore, c'est avoir l'idée de passer du stade d'idée à projet. Et une fois que le projet est en place, qu'il arrive à être rentable, trouver un associé, le mettre en place et cet associé va développer. Je ne suis pas trop dans la métrique sur comment est-ce qu'on peut gagner 3% de plus sur le CA ou 3% de bénéfices. Je suis plus dans la création, on va dire. Tu es plus dans le créateur pour lancer le projet et après, mettre quelqu'un qui le pilote. C'est ça, exactement. Et après, mettre quelqu'un. Et à ce titre, tu me parlais d'un service innovant que tu viens de lancer, qui est très intéressant puisque nous, dans le cadre de la société que je dirige, Investissement Locatif, on meuble et on décore beaucoup d'appartements. Est-ce que tu peux dire plus sur le nouveau concept que tu as appris ? Bien sûr. Alors, en fait, la grosse problématique pour l'investisseur et d'ailleurs, je pense que tu peux le confirmer, c'est souvent les meubles. Parce que les meubles, comment est-ce qu'on fait ? Des fois, on les finance fonds propres, donc on est obligé de sortir de la trésor. Peut-être qu'on a sorti les frais de notaire. En plus, on doit sortir le mobilier, donc des fois, ça coûte cher. Après, on peut faire les factures Leroy Merlin, mais maintenant, ça commence à être un peu blacklisté. Donc, dès qu'on arrive avec 5 000 € à Leroy Merlin à se faire rembourser, en général, Leroy Merlin fait un peu la tête. Et du coup, on s'était dit, comment est-ce qu'on peut faire pour faire financer les meubles plus facilement ? Parce que c'était une grosse problématique pour les investisseurs. Donc, jusqu'à présent, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait en partenariat avec des architectes où eux faisaient facturer une prestation de listing immobilier, planche déco ou autre à leurs clients. Donc, c'était entre 1 500 et 2 000 €. Et ensuite, on devait acheter au compte-goût tous les meubles. Et après, nous, on vendait un pack de meubles. Donc voilà, comme ça, la banque, ça passait plus facilement. Et là, on s'était dit, comment est-ce qu'on peut industrialiser les coûts pour éviter de payer l'architecte à chaque fois ? Parce que des fois, il y a des projets qui ne nécessitent pas l'architecte. Et un projet de division, ça va nécessiter un architecte. Et puis, des meubles de rapport, il y a beaucoup de lots. Donc, ça nécessite aussi une liste énorme. Exactement. Mais après, pour tout ce qui est décoration, peut-être rafraîchissement, optimisation, un studio, un T2, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un architecte pour faire ça. Donc, on s'était dit, comment est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a élaboré en interne des thèmes d'éco, des planches, des inspirations d'éco. Donc, scandinave, industrie, jungle ou autre. Et en même temps, on achète en gros les produits. Donc, par exemple, on ne va pas acheter une chaise au compte-goût comme ce qu'on faisait avant. On va acheter 12 chaises, 20 chaises, 30 chaises. Oui, presque une activité de grossisse. Exactement. En fait, on s'achète à des gros qui vendent sur les plateformes comme La Redoute ou autre. Et on achète directement à eux en plus grosse quantité. Du coup, on réduit les coûts. Et ce qui nous permet de proposer des tarifs beaucoup plus intéressants aux clients. Donc, à titre d'exemple, on a eu un client qui était venu nous voir. Son architecte, avec ses honoraires, c'était 12 000 plus 1 800 euros d'honoraires pour la planche d'éco. Et nous, on sortait à 8 000, 9 000 euros à peu près. Donc, on économisait grosso modo 25 % en passant par là. Et il recevait tout en une fois et il le faisait financer par la banque très facilement. Super. Merci pour cette explication et les différents projets novateurs que tu proposes aux différents investisseurs. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité et comment on fait pour te contacter ? Eh bien, c'est Chabert Agencement, donc sur Google. Après, on peut peut-être mettre un formulaire en bas, dans la description. Comme ça, vous pouvez indiquer votre projet, si c'est une colocation, un T2 ou autre. Et nous, après, en fonction de ça, on va vous proposer un listing type. On va vous dire, dans le pack de base, par exemple, pour une colocation, 3 chambres, vous aurez 3 lits, 3 tables de chemin, ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez prendre des options supplémentaires, un lave-vaisselle, un lave-linge, un micro-ondes, enfin bref, ce que vous voulez. Et après, nous, on peut vous faire un devis et après, vous recevez tout en une fois. Donc, on vous donne une facture, vous débloquez les fonds, vous nous virez et sous quelques jours, vous recevez tout en une seule livraison. C'est ça aussi qui est important. Oui, bien sûr. Au lieu d'avoir 50 livraisons avec des créneaux de 3 à 4 heures à chaque fois, on n'a qu'une seule livraison. Ça harmonise. Voilà. Et du coup, vous recevez tout à la maison, le pack de meubles qui est financé par la banque. Et j'y tiens, on vous mettra aussi en bas le lien si vous voulez commander un très, très bon champagne. Parce que j'ai eu la chance, Maxence, de me faire goûter et déguister très récemment. Donc, on vous mettra le lien pour toutes celles et ceux qui souhaitent offrir, qui souhaitent se faire plaisir en famille. Avec grand plaisir. Parce qu'on a la chance d'avoir un très bon produit français. Merci, c'est gentil. On nous promouvra avec grand plaisir sur la chaîne. Ouais. Et pour rebondir, si tu veux, on peut faire gagner une petite bouteille. Ce n'était pas prévu. Avec grand plaisir. On peut faire un petit jeu concours. Avec grand plaisir, on peut faire un petit jeu concours. Je vous invite à mettre en commentaire, en bas de cette vidéo, le nom d'une personne qui doit passer à l'action et investir en 2019 obligatoirement dans l'immobilier. Exactement. Et puis, on va tirer au sort avec Maxence et on fera gagner avec grand plaisir une ou plusieurs bouteilles comme tu souhaites et on le tirera au sort. Et comme ça, on vous enverra directement. Vous pourrez vous aussi tester. Ah ouais. Et fêtez votre succès du coup. Merci encore pour ton avis. Et à très bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.